L'histoire du comte Robin, le lutin des ménages Il était une fois un lutin qui s'appelait Robin. Il était très maladroit. Il habitait au Pôle Nord avec le Père Noël, sa femme, la mère Noël, ses trois enfants qui s'appelaient Élise, Lorraine, Eléa et les lutins. C'était l'avant-veille de Noël. Le Père Noël cria « Tous mes cadeaux sont-ils prêts ? » De sa petite voix, Robin le lutin répondit au Père Noël « Oui, oui, tous vos cadeaux sont prêts ! » Mais le Père Noël ne l'entendit pas. Robin, couru pour le rattraper, il reprit « Oui, oui, vos cadeaux sont prêts ! » Mais hélas, Robin, qui avait quatre cadeaux dans les mains, finit par trébucher sur une paire de chaussures neuves. Le Père Noël, mécontent, cria de sa grosse voix « Oh, ce n'est pas vrai, Robin ! Maintenant, ces quatre cadeaux sont à refaire ! » Deux ans continuèrent comme ça. À la fin de chaque année, les cadeaux étaient toujours à refaire. Et c'était toujours à cause de Robin, qui était bien trop maladroit. Alors, notre Robin décida de déménager. Ça l'embêtait beaucoup, car il adorait les trois petites filles du Père Noël et les lutins, et aussi parce qu'il devrait trouver un autre travail. Il réfléchit longuement et il mit deux mois avant de se rendre compte qu'il fallait vraiment qu'il déménage très loin. Il n'avait pas le choix. Chaque semaine, Robin avait l'habitude d'apporter tout de suite le journal de petites annonces « Bonjour le 69 » au Père Noël. Mais cette fois, il décida de lire d'abord les petites annonces de maison et de travail avant de l'apporter au Père Noël. En regardant dans le journal, il vit une maison qui était à vendre à l'orée de la forêt, à l'entrée du pôle Nord. C'était une maison avec chambre, placard à balai, WC, salle de bain, cuisine, bureau, salle à manger et une piscine creusée sous le sol, avec des cocotiers et des sapins plantés à côté. Il vit aussi une autre annonce. C'était pour un travail. Patronne de bar, s'appelant Emeline, la lutine, cherche un serveur lutin. Il sauta de joie, car les deux annonces l'intéressaient. Mais tout d'un coup, son visage s'assombrit. Mes amis lutins et les trois petites filles du Père Noël vont me manquer. Le Père Noël et la Mère Noël aussi. Mais tant pis s'il me manque. J'irai les voir de temps en temps.